L'union du cœur immaculé de Marie et du cœur très chaste de Saint Joseph est facile à accepter dans la mesure où on comprend qu'ils sont mariés, donc ils ne font qu'un. Encore faut-il accepter l'idée que ce soit un vrai mariage, mais l'Évangile insiste tellement pour dire que Joseph et Marie sont époux que c'est difficile de prétendre le contraire. C'est un mariage, un vrai mariage, et l'un et l'autre découvrent ensemble le mystère de l'incarnation et l'un et l'autre peuvent compter sur leur conjoint pour vivre cette épreuve de foi et accueillir cette grâce incomparable. Joseph est le premier à participer à la foi de Marie et il soutient son épouse, c'est Dieu qui l'a placée aux côtés de la Sainte Vierge. Non seulement ce mariage est un mariage authentique, mais c'est un mariage exemplaire, c'est-à-dire que Marie et Joseph, dans ce qu'ils vivent, dans tous les aspects de ce qu'ils vivent, sont donnés en exemple aux époux chrétiens. Et c'est là qu'en général on observe des résistances ou des difficultés, parce qu'on pousse Marie et Joseph au paradis, dans une vie angélique qu'ils auraient vécue déjà sur terre. Et si l'on veut bien faire taire les soupçons sur la nature et la vérité de leur mariage, on met alors en avant que l'absence de vie conjugale en fait pour le moins un mariage d'exception, un mariage qui ne peut pas servir d'exemple aux époux chrétiens. Pour le dire un peu crûment, il serait trop désincarné pour être suffisamment crédible. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le mariage de Marie et de Joseph est authentique et c'est un mariage de charité. La virginité et le mariage, pour Joseph comme pour Marie, ne sont pas opposés, mais nous aident à comprendre ce que chaque mariage doit faire comprendre, c'est la nature de l'amour qui unit le Christ et l'Église. Et ainsi la Vierge Marie est une figure de l'Église, à la fois vierge et épouse du Christ. La virginité et le mariage ne peuvent trouver leur point d'équilibre, leur point de fusion, que s'ils expriment la charité parfaite. Or, Marie et Joseph ont parfaitement expérimenté la richesse de cette charité, qui est un amour intense, gratuit, désintéressé. En aucune manière, ni Marie ni Joseph n'a ramené quoi que ce soit à soi. Il nous montre en exemple comment les époux sont au service du projet de sainteté que Dieu a sur leur conjoint. Et donc Joseph reçoit Marie en tant qu'elle est la Sainte Vierge et se donne à elle, entièrement, totalement dévouée corps et âme, serviteur de cette sainteté. Cela dicte un certain type de rapport avec elle et réciproquement. Marie reçoit Joseph avec son propre projet de sainteté et de chasteté. L'un et l'autre ont fait le choix de la consécration avant d'être mariés. En faisant cela, l'Église ne nous dit pas que le sexe est mauvais, elle ne nous dit pas de nous méfier du sexe. Elle nous rappelle simplement que ce qui est dangereux, ce n'est pas la sexualité, c'est au contraire une grandeur, c'est un trésor qui nous vient de Dieu. Ce qui est dangereux, c'est ce qu'on en fait quand on n'est pas sous le regard de Dieu. Ni Marie ni Joseph n'ont de problème avec le sexe, ni l'un ni l'autre. Ils sont très en paix et ils auraient pu tout à fait mener une vie conjugale telle que nous la connaissons. Mais par-dessus tout, vient pour eux le projet de Dieu sur eux. Autrement dit, ils sont capables d'accueillir le projet de Dieu, d'obéir à leur propre vocation, jusque dans leur corps. C'est le summum de l'incarnation, ce n'est pas un déni de l'incarnation, c'est le summum de l'incarnation. « Toute leur humanité est offerte à Dieu. Toute l'humanité vit sous le régime de l'Esprit-Saint. Le don de soi est complet. » Et s'ils n'ont pas de vie conjugale, c'est parce qu'ils plaient à Dieu qu'ils connaissent l'un et l'autre la virginité qui fera d'eux les parents du Verbe incarné. Le mariage de Marie et de Joseph est exemplaire pour chacun des couples chrétiens, en ce sens qu'il dit « Tout ce qui fait le don des époux est à vivre dans l'Esprit-Saint et selon le cœur de Dieu. Cela va jusqu'à renoncer à faire de l'autre un objet de désir. » On trouve ainsi les fruits de la rédemption dans ce saint mariage, où tout est sauvé, tout est transfiguré, tout est ordonné à la charité qu'est l'Esprit-Saint lui-même. Donc le cœur de Joseph, obéissant à l'Esprit, trouve en lui la source de l'amour conjugal de l'homme, un amour qui n'est étouffé par aucune dureté de cœur, aucun sentiment de concupiscence, mais qui est totalement libre dans l'Esprit, qui donne la vie. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada